Je pense qu'on peut y aller. Encore une fois, je me présente. Je m'appelle Anne et je suis une conseillère aux études à la Faculté des arts. On est une équipe de quatre conseillers à la Faculté. Mon collègue Marc est avec moi aujourd'hui pour répondre à vos questions. Si jamais vous avez des questions pendant que je fais la présentation, si vous avez besoin des précisions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous envoyer une petite question. On va aussi avoir le temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions, si jamais il y en a. Aujourd'hui, ce que ça va être, notre présentation, c'est un petit peu de tout. C'est pour vous aider à comprendre comment votre baccalauréat est structuré et aussi pour, en même temps, vous expliquer quelques-uns nos règlements scolaires. Alors, c'est un petit peu de tout, c'est comme un mini survol de différents points importants. On va commencer. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un baccalauréat? Le baccalauréat, c'est le programme dans lequel vous avez été admis cet automne. Il y a deux sortes de baccalauréat qui existent à l'université, à la Faculté des arts. Il y a ce qui s'appelle un BA spécialisé. En anglais, on parle d'un honors BA. Alors, il y a les BA spécialisés et il y a le baccalauréat. On ne parle pas de spécialisé. Alors, comme on peut voir dans le tableau, le baccalauréat spécialisé, nécessairement, c'est un programme qui équivaut à quatre ans d'études. Quand on dit quatre ans d'études, on parle de quatre ans à temps complet. Et ce programme-là exige un minimum de 120 crédits de cours. La majorité de nos cours sont des cours d'une valeur de trois crédits. Donc, quand on parle de 120 crédits, ça serait normalement 40 cours. Le cheminement standard, c'est de faire 10 cours par année pendant quatre ans. Mais je dirais, il y a de la flexibilité. Vous pouvez prendre plus longtemps que ça. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un programme de quatre ans. Le BA spécialisé exige une certaine MPC, une moyenne pondérée cumulative minimum. Et puis ça, c'est une moyenne minimum de 5.0. Sur notre échelle de notation, un 5.0, ça équivaut à une moyenne de C+. Et puis, si vous vous demandez ce que ça représente en pourcentage, ça voudrait dire une moyenne entre 65 et 69 %. OK? Et c'est ça. C'est un programme où vous faites des études assez poussées, assez approfondies dans un domaine quelconque. Les BA spécialisés, ça inclut non seulement différentes disciplines, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle un baccalauréat en arts visuels, un baccalauréat en pratique théâtrale en jeu et le baccalauréat en musique. On considère tous que ce sont des programmes spécialisés. Donc, eux autres aussi, on parle de programmes de 4 ans, MPC de 5.0. Je devine que beaucoup d'entre vous ont été admis à un programme spécialisé, mais il y a certainement certains d'entre vous qui ont été admis à un baccalauréat non spécialisé. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un baccalauréat en arts en études interdisciplinaires. OK? Ces programmes-là peuvent avoir une durée de 4 ans ou de 3 ans, dépendant de ce à quoi vous avez fait demande. Donc, ça peut être un programme de 120 crédits ou un programme de 90 crédits. Alors, le programme de 90 crédits, c'est le programme de 3 ans. Pour le baccalauréat, la moyenne pondérée cumulative à conserver, c'est une moyenne de 4.0. Alors, sur notre échelle de notation, ça, c'est une moyenne de 4. Pardon, une moyenne de C. Et ce que C, ça représente, ça serait une moyenne numériquement, ça serait une moyenne 60 et 64 %. OK? Et c'est une formation plus générale. On parle d'une formation de base, mais ça vous permet quand même d'acquérir des connaissances générales dans un domaine ou dans quelques domaines. Alors, la structure du baccalauréat, ça va être la prochaine étape que je vais vous expliquer. Alors, si vous avez déjà regardé ce qui s'appelle le rapport Vos exigences de réussite, vous allez voir la façon que votre baccalauréat est divisé ou même dans l'annuaire de l'université. Alors, on parle de, il y a toujours, les étudiants ont toujours une certaine formation fondamentale à faire. Donc, ça, c'est des cours que tout le monde doit faire. Alors, souvent, on parle des cours de français, les cours de philosophie. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation fondamentale. Ensuite, il y a la composante, les cours obligatoires dans votre discipline. Et ensuite, il y aurait peut-être des cours optionnels à faire dans votre discipline. Donc, cours dans la même discipline, mais parmi une liste que vous pouvez choisir. Et ensuite, il y a les cours au choix. À l'intérieur d'un baccalauréat, c'est possible de faire, en théorie, plus qu'une discipline. Alors, disons que toi, tu as été admis, je ne sais pas moi, un BA spécialisé en géographie, mais tu voudrais faire aussi, tu dis, j'aime ça la géographie, mais je voudrais faire autre chose aussi. Est-ce que je peux ajouter une deuxième discipline à mon programme? Et dans la grande majorité des cas, la réponse, c'est oui. Alors, quand on fait ça, on joue avec les 120 crédits qui forment ton baccalauréat. Alors, si tu ajoutes une deuxième discipline à ton programme, on veut quand même que ça ne te prenne pas plus que 120 crédits. Ça ne va pas te prendre une année de plus ou 150 crédits pour avoir ajouté une discipline. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer dans tes cours au choix. Alors, si tu me dis, moi, je veux spécialiser dans telle discipline, mais je veux faire une mineure en histoire avec ça. Est-ce que je peux faire ça? La réponse, c'est oui. Mais ce qu'on va aller faire à ce moment-là, c'est que pour te faire de la place dans ton programme pour que tu puisses faire la mineure en histoire ou en autre chose, on va aller réduire le nombre de cours au choix que tu as à faire. Donc, ton total ne changera pas. Ça va toujours demeurer 120 crédits, mais à l'intérieur de ça, il va y avoir du jeu. On est là pour vous aider avec ça. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout ça à 100 % tout de suite, mais c'était juste pour vous expliquer ce qui est possible finalement. Alors, voici une liste des combinaisons possibles. Vous avez remarqué que dans le tableau que je vous présente, ce sont tous des exemples de BA spécialisés, mais c'est possible de faire des combinaisons de programmes dans un bac en études interdisciplinaires. Alors, c'est possible de faire des combinaisons dans un ou des bacs. Alors, on regarde le scénario. Comme je vous parlais, peu importe la combinaison de disciplines que vous choisissez de faire, la formation fondamentale ne changera pas. C'est le reste qui va changer. Puis, je dois être très claire aussi parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de vous dire que vous devez ajouter une deuxième discipline. Ce n'est pas le cas. C'est juste que des fois, les étudiants veulent faire deux disciplines, OK? Mais dans la majorité des cas, des étudiants qui font un BA spécialisé dans une discipline, ils vont dire non, non, c'est la discipline que je veux. Dans mes cours au choix, je vais essayer d'autres choses, mais c'est vraiment la discipline que je veux et il n'y a aucun problème, OK? Alors, c'est possible de faire un BA spécialisé. D'ailleurs, la première colonne, on le voit. BA spécialisé tout court. C'est possible de faire un BA spécialisé avec une mineure dans une discipline. Un BA spécialisé, deux majeurs, majeurs, mineurs. Toutes les combinaisons sont possibles. Et puis, comme vous voyez dans le tableau, ce qui change finalement, c'est les cours au choix, OK? Le reste, une majeure, c'est toujours une majeure. Elle exige toujours le même nombre de crédits. Une mineure, c'est toujours une mineure, etc. C'est le nombre de cours au choix qui va changer, OK? Et puis, comme je disais, c'est la même chose que ton bac soit un BA spécialisé ou un baccalauréat en études interdisciplinaires. C'est possible de combiner des disciplines, des options aussi, OK? Qui sont comme ce qu'on appelle des micro-programmes. Alors, cette page-ci vous présente toutes les majeures et les mineures et les options qui existent à la faculté des arts. Mais je dois être claire que pourvu que ta première discipline soit à la faculté des arts, si toi, tu décides, bien, je voudrais faire une majeure, disons, moi, je fais une majeure en histoire de l'art, mais je voudrais aussi faire une majeure en sciences politiques. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, et puis, sciences politiques, ce n'est pas une discipline qui appartient à la faculté des arts. C'est une discipline qui appartient à la faculté des sciences sociales. Mais ça, ce n'est pas un problème. Alors, pourvu que ta première discipline dans ton BA, OK, soit une discipline qui appartient à la faculté des arts, la deuxième discipline, que ce soit une majeure ou une mineure, peut-être dans une autre faculté, OK? Alors, sciences sociales, gestion, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, où dois-je commencer? Bien, la première chose que je veux être claire avec vous, c'est que ce n'est pas nécessaire. Quand on pose cette question-là, ça, ça serait si quelqu'un déjà se disait, je ne pense pas, moi, être dans le bon programme ou je pense que, oui, mais je pense que je voudrais modifier, je voudrais ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence? Alors, la première question, c'est bien sûr, est-ce que tu veux un BA spécialisé ou un BA non spécialisé? OK, qu'est-ce que tu veux comme première discipline, OK? Il faut s'assurer que c'est quelque chose qui appartient à la faculté des arts, OK? Français, English, toutes les langues, théâtre, sciences des religions, histoire, géographie, en tout cas, il y en a plusieurs. La deuxième discipline, c'est à savoir, OK, est-ce que tu veux une majeure, une mineure? Tu peux te référer au tableau que je vous ai présenté, voir qu'est-ce qui est possible au point de vue combinaison. Et cette deuxième discipline-là peut provenir d'une autre faculté. Il y a bien sûr, il faut s'assurer d'avoir les moyennes d'admission et tout ça, mais en principe, c'est ça les premières questions qu'il faut se poser. OK. Là, on tombe dans les règlements scolaires un petit peu. Alors, avant d'embarquer là-dedans, je vais juste ajouter un point à la dernière diapositive. C'est que pour l'instant, il est trop tôt. Si déjà vous pensez à faire une modification à votre programme d'études, je comprends qu'on est dans la deuxième, troisième semaine du trimestre, je comprends qu'il est très tôt, mais si jamais déjà vous dites, OK, je pense que j'aimerais ajouter une mineure à mon programme ou quelque chose comme ça, à partir de, je pense que c'est du 1er octobre jusqu'au 30 novembre, les étudiants vont déjà pouvoir demander une modification à leur programme d'études qui entrerait en vigueur pour le mois de janvier. Mais je conçois aussi, je comprends très bien qu'il est très, très tôt. Comme je vous dis, je ne m'attends pas. Personne ne s'attend à ce que vous fassiez ça. Mais si déjà vous savez que je veux changer les choses, ce n'est pas un problème. Mais il va toujours être possible de modifier votre programme. Alors, ça pourrait être pendant l'hiver de votre première année, donc à l'hiver qui s'en vient, pour l'année prochaine. Ça pourrait être en deuxième année pour l'année suivante, OK? Il n'y a pas de date limite pour demander une modification à votre programme d'études. Idéalement, c'est clair qu'on veut que, pour vous, que vous le fassiez le plus rapidement possible parce que c'est clair que ça va affecter votre choix de cours et votre cheminement. Alors, on ne voudrait pas qu'en faisant un choix de cours, pardon, un changement de programme, ça affecte votre cheminement et que tout d'un coup, justement, ça pourrait prolonger vos études. Mais en tout cas, ça, c'est toujours du cas par cas et vous pouvez toujours communiquer avec nous pour en discuter, OK? On est là pour ça à la faculté. Alors, la prochaine diapo, celle-ci qui est devant nous maintenant, gardez en tête, oui, ça, c'est des règlements scolaires qui existent. Et on essaie de surveiller un peu avec vous que vous respectiez ces règlements-là, mais c'est quand même une de vos responsabilités de respecter ces règlements-ci. Alors, le premier, c'est que dans le cadre de votre bac, il y a un maximum de cours de niveau 1000, des cours de cote de niveau 1000. Par exemple, français 17-10, c'est un cours de niveau 1000. Philosophie 15-01, c'est un cours de niveau 1000. Alors, dans un programme de 120 crédits, il y a un maximum de 48 crédits vers 16 cours qui peut être de niveau 1000. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à 16 cours, OK? Mais il y a un maximum de 16 cours de niveau 1000 qui peut compter envers votre bac. Si vous en faites plus que ça, on va devoir dire, désolé, ils ne peuvent pas compter envers ton bac. Pour les programmes de 3 ans, les programmes de 96 crédits, le maximum de cours de niveau 1000, c'est 45 crédits, donc 15 cours. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que pour avoir ce qui s'appelle un bon rendement scolaire et avoir le droit de demeurer dans son programme et de poursuivre ses études, c'est qu'il faut conserver une certaine moyenne pondérée cumulative, MPC. Comme je l'ai mentionné tantôt, pour les programmes dans les ABA spécialisés, c'est une moyenne de 5, une moyenne pondérée cumulative de 5. Pour les programmes non spécialisés, c'est une moyenne de 4. On vérifie votre moyenne à la fin de chaque trimestre. Alors, à la fin de l'automne, à la fin de l'hiver et on regarde votre moyenne. On va évaluer votre rendement scolaire une fois que vous aurez tenté au moins 24 crédits, donc 8 cours. Donc, pour l'instant, pour cet automne, même si les choses, disons, allaient pas si bien que ça, même si votre moyenne est inférieure au 4 ou au 5, c'est correct, on va vous le signaler, mais on ne va pas évaluer votre dossier de façon officielle pour votre rendement scolaire, probablement pour la majorité d'entre vous, la fin de l'année, donc après l'hiver 2022. Et c'est vraiment à ce moment-là que c'est important d'avoir soit le 4 ou le 5 dépendant de votre programme. Et puis oui, c'est ça, un retrait facultaire est obligatoire si ta MPC est inférieure à 3 après avoir suivi 24 crédits. Donc, j'aime pas en parler parce que c'est négatif, mais en même temps, c'est bon de le savoir. Si jamais, à la fin de l'année, alors à la fin de l'hiver, l'hiver 2022, tu as tenté au moins 24 crédits, donc tu as tenté au moins 8 cours, que tu les aies réussies ou échouées, si ta moyenne pondérée cumulative est en bas du 3, qui est une moyenne de D+, malheureusement, c'est un retrait automatique de la faculté. Donc, c'est vraiment à éviter. Donc, on vous invite à garder un oeil sur votre moyenne. À la fin de l'automne, quand toutes les notes de l'automne vont être entrées, regardez votre MPC pour voir où vous êtes. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, faites-nous part de ça. On peut en discuter, on peut vous donner des trucs peut-être pour comment augmenter votre moyenne à l'hiver, améliorer vos résultats. On est là pour ça. Et comme je l'ai mentionné au début de la présentation, on vous invite dès maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, de consulter ce qui s'appelle votre rapport d'exigence scolaire. Vous pouvez trouver ça dans les applications dans votre UOzone. L'onglet dans l'application dans UOzone, c'est vos exigences de réussite ou your academic requirements, si vous regardez en anglais. Et ça, ça va vous donner, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener à un rapport, un grand, grand rapport qui est tout divisé, un rapport détaillé de toutes les exigences de votre programme. Les cours de formation fondamentales, les cours obligatoires pour votre programme, les cours optionnels pour votre programme et vos cours au choix. Et puis, dans ce rapport-là, vous allez voir où les cours que vous prenez cette année s'insèrent, où on s'en sert de ces cours-là. Est-ce que c'est un cours obligatoire? Est-ce que c'est un cours de formation fondamentale? Est-ce qu'il compte dans tes cours au choix? Vous allez le voir dans votre rapport. Encore une fois, si jamais ce n'est pas clair et vous avez besoin des explications, vous pouvez communiquer avec nous sans problème. Alors, justement, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, vous pouvez communiquer avec nous. Alors, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à arts à aérobassuottawa.ca ou si vous voudriez, vous préfériez parler à quelqu'un en personne ou de façon virtuelle, vous pouvez vous joindre à notre liste, la file d'attente QLIS et le lien est dans l'image de la Faculté des arts. Et c'est possible aussi soit d'avoir de l'aide immédiate, c'est une petite question rapide, ou si vous voulez prendre un rendez-vous avec un agent ou avec un conseiller, une conseillère aux études, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez aussi, je comprends que la majorité de vous n'êtes peut-être pas sur le campus, mais si jamais vous êtes dans les parages et vous voulez, vous pouvez venir nous voir en personne au pavillon CIMAR à la pièce 128. Alors, ce que vous voyez là, c'est une photo de notre secrétariat. Alors, on est là, on est là du lundi au vendredi en 9h et 4h30. Alors, c'est tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Je sais que je vous ai donné beaucoup, beaucoup de matériel, mais comme je vous dis, si vous avez des questions, faites-nous en part. Alors, la prochaine capsule qui va être offerte aux étudiants de première année, ça va être la semaine prochaine, qui s'appelle « Comprendre la séquence de cours ». Alors, ça, ça va être donné par une de mes collègues, soit Émilie ou Marie-Chantal, et ça va être essentiellement le même format. Alors, j'espère que vous allez y assister. Je pense que ça peut être très utile, ça aussi. Alors, c'est ça pour notre présentation. Marc, je ne sais pas si, est-ce qu'il y avait des questions? Non, Anne, il n'y avait aucune question. OK. Dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir terminer notre présentation. Merci encore beaucoup, beaucoup d'être venu assister à la présentation, parce que je pense que ça va vous donner des outils super utiles. Évitez des mauvaises surprises à l'avenir. Puis déjà, je pense que ça va vous donner une meilleure compréhension. J'espère que vous vous sentez un peu plus à l'aise dans votre programme. Puis, comme je vous dis, je ne peux pas le dire trop souvent, on est vraiment là pour vous aider. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada